Salut c'est Smael et j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette dernière vidéo sur la série du drapé où je vais vous apprendre les trois derniers plis que sont le pli en S, le pli en Z et le pli devant. Si vous n'avez pas vu les deux premières vidéos où je vous apprends les principes du drapé, le pli tubulaire et le pli de pincement et dans la deuxième vidéo où je vous apprends le pli en spirale et le pli en U, je vous mets les liens juste en dessous dans la description et juste au dessus pour que vous puissiez aller voir les vidéos. Je vous conseille fortement de les visionner pour que vous ayez toutes les informations sur le fonctionnement du drapé. On va pouvoir se retrouver tout de suite devant la feuille mais avant ça n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine et partager la vidéo pour que davantage de personnes et vos amis apprennent et progressent en dessin. Ce pli représente deux points de tension qui vont tordre le tissu dans des directions opposées. Cela se produit sur des objets en forme de tube, sur le bras ou dans le cas où les vêtements sont longs, de la tête au pied s'il y a une torsion. La courbe qui relie les deux points décrivent un S. Sur ce bras, les points de tension se trouvent au niveau de l'arrière des épaules et au niveau de la dépression au pli du coude. En suivant les courbes en S, vous remarquerez que plusieurs courbes se forment en suivant un volume spécifique. Celui de l'épaule en partant vers le haut et les courbes en S en suivant la forme du bras. Ces courbes contournent le bras pour aller rejoindre le point de tension qui se trouve à l'opposé. Dessinez ensuite les formes des plis en volume. Pour mieux comprendre comment est-ce que les plis fonctionnent et pour mieux comprendre leur volume, tracez en rouge les volumes de chaque pli. Et comme c'est devenu une habitude dans la dernière étape, vous n'oublierez pas de placer les valeurs d'ombre dans les creux et contre-courbes. Remarquez comment les courbes se tournent plus rapidement sur l'épaule et lorsque la courbe arrive sur l'avant-bras au niveau du coude. Le sixième pli porte aussi le nom d'une lettre puisqu'il s'appelle le pli en Z. Il porte ce nom parce qu'il fait penser à la compression asymétrique des vêtements causés par la gravité et un trop-plein de tissus. On le voit la plupart du temps au niveau des chevilles quand le pantalon est un peu trop long. Ici, chaque extrémité droite et à gauche a une forme bombée suivie d'une forme en creux. Une forme combête suivie par une forme concave. Chaque courbe est suivie d'une contre-courbe. Remarquez aussi que chaque boss ne se trouve pas à la même hauteur. L'une des deux boss des deux côtés est toujours plus haute que celle qui se trouve à l'opposé. Ce qui est valable pour les formes en bosse, l'est aussi pour les formes en creux puisque une forme en creux est toujours plus haute que sa forme en creux opposé. Et le dernier et septième pli qui est causé par une influence externe. La robe montre bien comment le drapé est affecté par le vent. Sur cette photo, on peut facilement comprendre que le vent arrive de droite. Le drapé est propulsé vers la gauche à cause de l'effet du vent. Voilà pour les trois derniers plis. Vous savez maintenant représenter les sept différents types de plis sur un drapé. Comme à votre habitude, maintenant on se retrouvera la prochaine fois dans une nouvelle série de vidéos. En attendant la prochaine vidéo, cliquez sur le lien juste en dessous dans la description et vous recevrez une formation complète sur la perspective. Vous apprendrez comment dessiner la perspective à un point de fuite, deux et trois points de fuite, la perspective cavalière, atmosphérique et d'autres méthodes et techniques pour dessiner tout ce que vous voulez en perspective. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Ciao !